Il ne fait pas la boue avant la pluie, mais ne base pas non plus à un oiseau si son plimage. Soleil flambe, on dirige jusqu'à l'Ilarès pendillé dans le pied de boîte et à la Sainte-Anne. Qui qui dirait nana un cyclone dans les parages ? Lapa touriste pays dehors là pour promener. On va l'attendre tranquillement. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose dans le coin comme ça ? Du tout. Bon, on visite, voilà. Dès c'est atteint ici la Réunion, il connaît la papa soleil pète, talé anora pointe en pète. On ne dit pas le temps gâté puisque le soleil, mais le temps peut-être peut-être gâté un coup, il est déjà arrivé ça. Ce qu'on dit, il arrive dans le soleil comme ça. Et après, l'arrivée, l'arrivée tout un coup, Saint-François, regardez, le monde dans la main, on est parti ensemble, ma mère est parti avec, mais il arrive comme ça, c'est sec. Les vrais saints, Saint-François l'a gagné le choc, ça tait en février 1962. Cyclone génie, bout du compte, l'a tué 37 mounes, ici la Réunion. Comme elle a raisement, Météo France y gagne mieux à garde dans le ciel. Selon lui, son manqué va bâtir Cyclone samedi. Enfin, comme elle a dit d'abord tempête, après Cyclone s'y renforce. Pour l'instant, le futur Bélal, ça son nom s'il y est net vraiment, l'est approchant 1000 kilomètres. Et les risquables y menacent Maurice avec la Réunion-Poudbon. Et le temps, il s'avagate, surtout à partir de samedi par côté l'Est. Tension, Pangard, le vent aussi. Il faudra effectivement avoir un point d'attention pour cette période de fin de week-end, début de semaine prochaine, moment où le système devrait circuler à proximité des îles Sœurs. D'autant plus que ce que l'on prévoit en termes d'intensité, c'est que ce système va probablement être assez costaud à ce moment-là, probablement un cyclone tropical. Dans le pont Saint-Rose, Grand-Martin n'a pas encore l'air pour courir, pour tout le monde. Pour des étroits, les plus gaillards nager. Il faut en profiter, comme il dit, le calme avant la tempête. Quand il dit calme avant la tempête, tu regardes un peu l'autre côté ? Oui, ma manteuse, on est là-bas, je vais laver là-haut et commence à arriver aussi. Bon peu bateau, la fine arrive à terre. Même si pour l'instant, il gagne encore aller en mer pour essayer râle qui serait-il des petits poissons. Il préoccupe un petit peu, il faudra bien surveiller. Aujourd'hui, il passe encore, mais n'a voir. C'est-à-dire quand ça, où ça tire le bateau maintenant ? Oh, il pense demain, demain il tire. Par ce lien se souvient bien, en avril 2018, cyclone Fakir a passé un coup de vent, et une dizaine de bateaux l'a coulé à Théala. Sous-titrage Société Radio-Canada